On est à Saint-Luc qui neige, c'est magnifique. On a reçu 60 cm de neige. On connaissait le Skimojo puisqu'on le vendait aussi et puis c'était intéressant. Moi, je l'ai testé pour la première fois. Tu le connaissais déjà. Perso, je suis assez bluffé par deux, trois choses. Pas tout, mais presque tout. C'est déjà pas mal parce qu'on n'est pas toujours bluffé partout. Quand il n'y a plus que presque, franchement, c'est bien. Ce qui m'a bluffé personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vraiment l'assise sous le ski. Dès que ton ski pose, il pose. D'ailleurs, dès qu'on le déconnecte, j'ai l'impression que le ski commence à perdre un petit peu alors qu'en fait, c'est notre ski de tous les jours. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'au niveau de la skiabilité, c'est quelque chose qui est vraiment une aide. Typiquement, dans des temps comme on a aujourd'hui, qui sont des temps où on ne voit rien du tout, on n'arrive pas à anticiper les boss et tout ça. On a vraiment quelque chose qui nous tient, qui nous met en confiance, qui amortit les vibrations. C'est vrai que dès qu'on l'enlève, on sent tout de suite qu'on est moins en confiance, on est moins stable, on est moins en équilibre. Je pense que ça peut être vraiment un outil de mise en confiance pour beaucoup de gens qu'on proposera via l'école de ski de Saint-Luc. Et puis, on aura plaisir à vous faire essayer dans tous les types de neige, autant en poudreuse que sur la neige dure que tout. Je pense vraiment que vous pouvez trouver un confort. Et voilà, c'est top. Peut-être qu'en mode la fin, moi, je dirais qu'il y a quand même peut-être une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on ne peut pas se permettre de skier faux. Dès que tu commences à skier faux, en fait, je ne vais pas dire qu'il te rappelle à l'ordre. Par contre, c'est beaucoup plus confortable au moment où tu te repositionnes juste. Tu te dis, ah ouais, là, je suis juste. Et là, vraiment, vraiment, il y a un plus. Je l'avais bien relevé la première fois. Ça, je me rappelle bien. C'était la première fois. On avait bien discuté là-dessus. Et puis, on avait dit, c'est vraiment impressionnant parce que ce Mojo, il te met le ski à plat, il te remet juste. Il te met dans le timing. Il est vraiment propre au niveau du niveau de la sensation. Si tu n'es pas juste, tu sens tout de suite que tu n'es pas juste. Il aura tendance à te remettre juste. Et c'est assez intéressant. Et puis bon, en plus, tu vois, moi, j'ai 56 ans, mais j'ai quand même, je sais encore un peu skier. Et je pousse un peu. Et toi, tu es jeune, tu as 30 ans. Et puis là, on peut skier avec des jeunes, on peut skier avec des personnes âgées et tout. Je crois que ça, c'est vraiment top pour ça. Et puis, en fait, il y a quand même une chose qui est assez cool, c'est qu'au moment où tu le déconnectes, tu te dis, mais non, j'ai envie de le remettre. C'est trop bien. Maintenant, je ne suis pas persuadé non plus que ce soit pour les feignants. Non. A priori, je pense au contraire que ça te stimule au niveau musculaire. Et puis voilà, je crois que c'est un peu ce qu'il y avait à dire là-dessus. Venez, vous êtes les bienvenus. On vous attend chez nous à Saint-Luc. Il fait beau, il y a de la neige. C'est magnifique. Merci, Mojo. Sous-titrage ST' 501 Merci, Mojo.